Bonjour à toutes et à tous, c'est Largozy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo quelque peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. En effet, ici vous allez voir une vidéo dont le script a été entièrement rédigé par l'intelligence artificielle. C'est un petit test que j'ai envie de faire, cela m'a toqué il y a quelques temps, je me suis dit si j'essayais de rédiger une vidéo entièrement via l'intelligence artificielle justement pour voir ce que ça donne, tout simplement c'est vraiment un pur test de ma part. Alors pas d'inquiétude, je ne referai pas d'autres vidéos comme ça, sauf mention contraire de votre part. C'est vraiment juste un test pour mon bon plaisir, entre guillemets, afin de voir justement et de débattre avec vous de ce que vous en pensez justement. Si le rendu ne m'avait pas plu, évidemment je n'aurais pas fait de vidéo, mais là il s'avère que c'est suffisamment intéressant je trouve pour qu'on en parle. Dans cette vidéo, je vais parler du cuirassé italien qu'on a vu la semaine dernière, le Francesco Caracciolo. Pourquoi le Francesco Caracciolo et pas un autre navire ? Eh bien déjà parce qu'on l'a vu récemment, donc le souvenir est peut-être assez frais dans votre esprit comme dans le mien. Et aussi parce que c'est un navire qui est certes sombre et méconnu, mais dont les sources sont quand même assez, entre guillemets, nombreuses et assez précises sur le sujet. Pas comme certains navires comme la classe H allemande avec les H39, etc. Ou encore le Super Yamato, là vraiment on a des sources précises et qui ne divergent pas réellement sur le navire. Et je trouvais donc ce navire plutôt intéressant à aborder pour ces différentes raisons. Dans tous les cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et surtout, surtout, surtout à la commenter. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur le sujet, sur le sujet de l'IA, sur ce que vous en pensez, sur est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vous plaît, que vous voyez beaucoup d'intérêt à cet outil ? J'aimerais vraiment avoir vos avis sur le sujet. Dans tous les cas, je vais bientôt lancer la vidéo. Et puis voilà, tout simplement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, sinon ça va être un peu long. Donc on se retrouve après la vidéo, pour une partie un peu plus longue cette fois-ci, justement, dans laquelle on va débattre sur l'intelligence artificielle. Bon visionnage à vous. Au début du XXe siècle, une nouvelle ère s'ouvre sur les mers. Les nations s'affrontent dans une course pour construire les navires les plus puissants et les plus imposants. Parmi elles, l'Italie, avide de grandeur, rêve de dominer la Méditerranée avec une flotte redoutable. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un projet naval méconnu mais symbolique de cette ambition. La classe de cuirassé Francesco Caracciolo. Ces navires, conçus pour être parmi les plus puissants de leur époque, n'ont pourtant jamais pris la mer. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi ces géants des mers sont-ils restés à l'état de rêve ? Première partie, la course au Dreadnought. L'année est 1906. Le monde naval est bouleversé. Avec le lancement du HMS Dreadnought, la Royal Navy change à jamais les règles de la guerre en mer. Désormais, les puissances maritimes ne peuvent plus se contenter de leurs vieux cuirassés. L'Italie, une nation montante dans le domaine naval, doit elle aussi s'adapter à cette nouvelle réalité. En 1913, l'Italie lance son premier Dreadnought, le Dante Alighieri. Il est armé de 12 canons de 305 mm répartis en 4 tourelles triples. Une innovation pour l'époque, permettant d'optimiser la puissance de feu. Ce navire marque un tournant pour la Regia Marina. Après le Dante Alighieri, l'Italie se tourne vers la classe Conte di Cavour, lancée entre 1911 et 1914. Ses cuirassés sont équipés de 13 canons de 305 mm disposés en 5 tourelles, avec une combinaison unique de 3 tourelles triples et 2 tourelles doubles. Cette configuration permettait de maximiser la puissance de feu tout en conservant une silhouette équilibrée. Leur blindage s'étend sur environ 250 mm au niveau de la ceinture, et leur armement secondaire se compose de canons de 120 mm. Puis vient la classe Andrea Doria en 1916, avec une configuration similaire à la classe Conte di Cavour, disposant également de 13 canons de 305 mm en 3 tourelles triples et 2 tourelles doubles. Les cuirassés Andrea Doria se distinguent par des moteurs plus puissants, une meilleure protection, et un armement secondaire modernisé comprenant 12 canons de 152 mm. Mais malgré ces améliorations, il devient vite évident que ces cuirassés, bien que puissants, ne sont plus à la hauteur des nouveaux géants des mers britanniques et allemands. L'Italie avait besoin d'une réponse, et c'est ainsi qu'en 1914, la Regia Marina lance un projet audacieux. Un cuirassé capable de surpasser tout ce qui existe, à un masque d'onde des mers, le Francesco Caracciolo. Partie 2. La naissance d'un géant Le Francesco Caracciolo est conçu pour incarner la puissance navale italienne. Mais avant d'explorer ce cuirassé, qui était Francesco Caracciolo ? Né en 1752 à Naples, Caracciolo fut un amiral de la marine du royaume de Naples, célèbre pour son rôle dans la défense de Naples lors des guerres révolutionnaires françaises. Loyal à la république napolitaine, il fut capturé et exécuté par les forces britanniques en 1799, devenant une figure martyr et un symbole de courage dans l'histoire maritime italienne. Ce navire, portant son nom, devait incarner la même force et bravoure que l'amiral. Avec un déplacement de 34 000 tonnes, il devait être l'un des plus gros navires jamais envisagés par l'Italie. Son armement principal, composé de 8 canons de 381 mm, montés en 4 tourelles doubles, lui aurait permis de rivaliser avec les cuirassés les plus redoutables du monde. Ces canons pouvaient tirer des obus de près de 900 kg, à une distance dépassant les 20 km. A cette époque, cela représentait une puissance de feu incroyable. Mais ce n'était pas tout. Ce cuirassé devait également être rapide. Propulsé par des turbines à vapeur développant 105 000 chevaux, il aurait pu atteindre une vitesse impressionnante de 28 nœuds, faisant de lui l'un des cuirassés les plus rapides de son temps. La ceinture blindée du Francesco Caracciolo devait mesurer jusqu'à 350 mm d'épaisseur pour protéger contre les tirs d'obus lourds. Le pont blindé, quant à lui, était prévu avec une épaisseur de 50 mm pour assurer une protection contre les bombardements aériens et les obus à longue distance. En plus de son artillerie principale, il devait être armé de 12 canons de 152 mm destinés à repousser les torpilleurs et les destroyer ennemis. Même si la menace aérienne était encore relativement limitée à cette époque, le Francesco Caracciolo aurait été équipé de 8 canons anti-aériens de 76 mm, un ajout réfléchi pour contrer les avions de reconnaissance ou de bombardement léger. Ce n'était pas qu'un simple cuirassé, c'était une révolution technologique. Sa conception visait à faire du Francesco Caracciolo l'un des navires les plus redoutés de la Méditerranée. Et il ne devait pas être seul. Trois autres cuirassés allaient suivre, le Cristoforo Colombo, le Marc Antonio Colonna et le Francesco Morosini. Tous nommés d'après d'illustres explorateurs et figures historiques italiennes. Le Cristoforo Colombo, nommé d'après Christophe Colom, l'explorateur italien qui a découvert le nouveau monde. Le Marc Antonio Colonna, du nom du célèbre amiral qui a joué un rôle clé lors de la bataille de Lépente en 1571, l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Le Francesco Morosini, en hommage au célèbre amiral et doge vénitien qui a défendu les intérêts de la République de Vénise au XVIIe siècle. Ces noms n'étaient pas choisis par hasard, ils incarnaient le rêve d'une Italie maritime conquérante et redoutable. Mais ce rêve allait bientôt se heurter à la réalité impitoyable de la guerre moderne. Partie 3 La guerre et le rêve inachevé En octobre 1914, la construction du Francesco Caracciolo commence à Castellemare di Stabia. Mais bientôt, les défis logistiques s'accumulent, les exigences de la Première Guerre mondiale commencent à peser lourdement sur l'économie italienne. L'acier est réquisitionné sur d'autres fonds, les ouvriers qualifiés sont envoyés au combat et la priorité est donnée à des unités plus petites et flexibles comme les sous-marins ou les destroyers. Peu à peu, la construction des 4 cuirassées ralentit puis s'arrête presque totalement. En 1916, les travaux sur le Francesco Caracciolo sont suspendus alors qu'il est achevé à 88%. Quant aux autres navires, leur construction n'a même jamais vraiment commencé. L'Italie réalise que ces géants des mers conçus pour une guerre de surface ne correspondent plus aux besoins d'une guerre dominée par la menace des sous-marins et des avions. En 1920, le projet est officiellement annulé. Le Francesco Caracciolo, pourtant presque achevé, ne verra jamais la mer. Partie 4 L'héritage des Francesco Caracciolo Le Francesco Caracciolo, ce navire qui devait être le joyau de la flotte italienne, finit par être partiellement converti en transport pétrolier dans les années 20. Finalement, il est démantelé en 1926, mais même inachevé, son héritage perdure. Les ingénieurs italiens tirent des leçons précieuses de sa conception. Ces leçons contribueront à la conception des cuirassées de classe Littorio dans les années 30, parmi les plus modernes de leur époque. Armé de canons de 381 mm et bénéficiant d'une protection et d'une vitesse optimisée pour la guerre moderne. Le Francesco Caracciolo, bien que jamais achevé, a laissé sa marque sur l'histoire. Un rêve brisé par la guerre, mais dont les leçons et les ambitions continuent d'influencer la marine italienne longtemps après sa disparition. Il était plus qu'un simple cuirassé. Il était le symbole d'une ambition italienne, d'un rêve de domination navale qui ne s'est jamais réalisé. Mais même inachevé, il nous rappelle la complexité de l'histoire où la technologie et la stratégie s'entremêlent avec le destin. Et c'est ainsi que le script rédigé par l'IA se termine. J'espère que cela vous aura plu. La vidéo n'est pas tout de suite terminée. J'aimerais faire un petit point justement avec vous de ce que vous avez pensé de cela, etc. Et vous donner quelques petits détails. Alors, la première chose, il faut savoir, c'est que ce script m'a pris à peu près... Allez, je l'avais dit une après-midi, mais en gros, ça m'a pris il n'y a pas une quelques heures à faire, à vraiment écrire, enfin écrire entre guillemets, à faire en sorte que ce script, ce script justement, soit rédigé. Alors que, par exemple, le script du Karachelo en lui-même, qui fait seulement 8 pages, mais bon, 8 pages à réfléchir, à corriger les fautes, etc. m'a pris à peu près, justement, il me semble, 3 ou 4 jours à peu près. Donc, en plus de compter la recherche d'informations qui, pareil, prend en général 3 ou 4 jours, selon les navires, surtout que le Karachelo, j'avais quand même des... J'avais quand même quelques connaissances sur le navire, la recherche d'informations plus l'écriture de script prend plusieurs jours. Et il s'avère que là, par exemple avec l'IA, j'en ai eu pour à peine quelques heures pour faire vraiment ce qui prend le plus de temps dans la création du vidéo, à savoir la recherche d'informations et l'écriture d'un script. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant et très inquiétant aussi, selon moi, ce n'est que mon avis, et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais d'abord, je vais quand même parler en détail de la vidéo. Mais voilà, déjà, le temps de rédaction du script est quand même beaucoup plus rapide qu'une vidéo normale. Ensuite, pour ce qui est des... enfin, comment dire... de comment j'ai eu un script comme celui-ci, parce que si vous posez simplement la question de « J'aimerais que tu me rédiges un script sur le Francesco Caraccio », vous allez avoir une vidéo bien différente qui dure à peine 3-4 minutes, voire moins, et même moins sans doute. Et puis voilà. Comment on arrive à la création justement d'un tel script ? Eh bien, tout simplement, vous posez plusieurs questions. Vous essayez d'étayer votre sujet, vous essayez de me donner un maximum de détails à l'IA pour qu'elle puisse justement faire en sorte de faire une chose le plus complet possible et aussi quand même en important, le plus de détails. Donc par exemple, ma toute première question, ça a été « Peux-tu me rédiger un script qui me permettrait de faire une vidéo sur le futuracé Francesco Caracciolo ? » Point d'interrogation. J'aimerais tout d'abord avoir des détails sur les dreadnoughts de la marine italienne, comme dans ma vidéo sur le navire, puis des détails sur la création du Francesco Caracciolo, puis enfin, des détails sur les noms des quatre navires, donc Morosini, Colombo et je ne sais plus, et la construction et l'annulation des navires et leur héritage. Et donc, l'IA me rédige tout un script, justement, Colonna, voilà, c'est ça. Il me rédige tout un script avec une première partie Dante Alighieri, Conte di Cavor, etc. Ensuite, une deuxième partie, QRC Francesco Caracciolo avec le Colombo, le Colonna et le Morosini. Ensuite, la construction des quatre navires, comment elle s'est passée et l'héritage du Caracciolo. Et là, ça m'a fait un script qui dure à peu près cinq minutes, peut-être un petit peu moins même. Je lui avais ensuite demandé une autre chose, je lui avais demandé d'ajouter des détails sur chaque partie, donc peut-être justement l'armement des anciens cuirassés, comment s'est réellement passé la construction, comment le Caracciolo est venu à être tout simplement démoli. Et voilà, d'autres détails peut-être sur les personnages aussi qui ont donné leur nom au navire. Et c'est ce deuxième script justement que j'avais déjà enregistré, le premier était un peu plus court. Et c'est le deuxième script que j'ai eu, que j'ai enregistré, qui durait à peu près un tout petit peu plus de cinq minutes. Mais là, à partir de là, j'avais déjà pas mal de détails. ensuite ce que j'ai fait pour changer un peu la vidéo, j'ai dit « Peux-tu me rédiger plus ou moins le même script, mais en t'inspirant de la chaîne YouTube traitant des navires de guerre entre guillemets Largozi ? » Donc, moi, tout simplement. Et à ce moment-là, il m'a sorti ce script en quelque sorte, avec quelques détails en moins justement. et il m'a justement sorti vraiment tout un script très similaire à celui-ci, que je trouve quand même assez similaire parce que moi, je fais avec quelques petits détails peut-être en plus au niveau de la grammaire, etc. Parce que je ne suis pas très, très, comment dire, je ne sais pas, mon français n'est pas d'une très bonne qualité, je l'avoue. Et puis de toute façon, c'est une des plus grosses critiques que j'ai souvent sur ma chaîne, c'est que des fois, mon vocabulaire est quand même assez pauvre. Mais voilà, il y a un meilleur vocabulaire dans la vidéo IA, mais par contre, il y a moins de détails sur le navire. En disant à la fin, l'IA en plus me dit ce script conserve un ton narratif immersif et dramatique caractéristique de l'art cosy. Il y a des moments de tension, des transitions fluides et une construction méthodique qui aide à captiver l'audience tout en restant informatif. J'ai presque eu envie de le remercier à ce moment-là, de m'avoir un petit peu brossé dans le sens du poil. Mais dans tous les cas, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je lui ai demandé encore des détails. Je lui ai dit, pourrais-je avoir des détails sur les trois navires, sur justement blindage, enfin les trois navires de classe Caracciolo. Non, oula, non, pardon. Sur les trois classes précédentes, le Caracciolo, ses caractéristiques techniques donc blindage, puissance moteur, armement secondaire et anti-aérien. Et donc à ce moment-là, j'ai eu ce script-là que j'ai ensuite corrigé, dans lequel j'ai corrigé quelques fautes justement. Donc là, je vais vraiment, vraiment pratiquement, le script final est là. Et ensuite, il y a eu plusieurs petites erreurs que j'ai dû, que je lui ai demandé de corriger. Donc les tourelles doubles du compte Tédicavour. Il m'a dit qu'il n'y avait que des tourelles doubles, sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas pour le compte Tédicavour. Je lui ai aussi demandé de me corriger, il me semble, une autre faute ici et là. Mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de fautes en soi dans le script. J'en ai peut-être laissé une ou deux. Histoire quand même de montrer la différence par rapport à la vidéo de base. Mais en soi, les fautes ne sont pas très présentes. Et c'était ça, c'était vraiment tout là l'intérêt justement de sortir une vidéo sur le Caracciolo. Un navire, certes sombre, mais dans l'ensemble, entre guillemets, assez bien documenté. Si j'avais fait la même vidéo avec la classe H, par exemple, avec le Super Yamato, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que des fois, les sources divergent. Certains vont dire X, d'autres vont dire Y, ce qui est un peu compliqué. Là, pour le Caracciolo, en général, les sources sont plus ou moins toutes les mêmes. Enfin, toutes les mêmes, sont plus ou moins d'accord sur tout ce qui touche au navire parce qu'il a quand même réellement existé. Il a été lancé techniquement comme le Normandie, enfin, comme les classes Normandie. Donc, voilà les détails de la création de la vidéo. Maintenant, en conclusion, moi, personnellement, alors je suis quelqu'un qui utilise souvent l'IA pour des détails, alors pas dans mes vidéos. C'est la première fois que j'utilise vraiment l'IA dans mes vidéos. Je l'ai déjà utilisé pour peut-être faire de la recherche d'informations, donc en demandant des détails sur des projets sombres, notamment le Super Yamato, il me semble, que j'avais utilisé l'IA pour le Super Yamato, que je lui avais demandé de m'apporter des détails et des sources, que je puisse ensuite aller chercher, justement, les sources, notamment autour du canon de 510 mm, savoir s'il avait vraiment tiré pour de vrai, etc. Malheureusement, la seule source qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport au canon 510 mm pour le Super Yamato, c'est tout simplement des gens qui ont travaillé dessus, qui ont dit que c'était un truc de ouf quand il a tiré, mais bon, étant donné qu'il n'avait déjà pas le droit de parler à ce sujet-là, c'est très compliqué. Mais bref, je m'égare un petit peu, mais voilà, j'ai déjà utilisé de très très rarement pour des projets sombres, pour avoir des sources, justement. Mais là, c'est vraiment une vidéo entièrement rédigée par l'IA. Il faut savoir que j'ai vraiment entièrement rédigé avec l'IA ma vidéo. Et ça, c'est quelque chose que je peux trouver justement assez inquiétant, c'est qu'en fait, finalement, alors, inquiétant pour moi, mais pour certains, justement, ça peut être un avantage. En fait, ça casse totalement la recherche d'informations et la rédaction d'un script qui sont vraiment, encore une fois, les deux choses les plus importantes parce qu'évidemment, si vous dites des bêtises ou si votre script est mal tourné, mal construit, c'est pas beau. Là où l'IA, justement, vous mâche complètement le travail, je vous fais tout à votre place. Et ça fait assez peur, je trouve, pour l'avenir parce que ça voudra dire que là, honnêtement, je vous dis tout de suite, quelqu'un qui n'y connaît rien en navire peut demain claquer des doigts, hop, tiens, je fais, je demande de faire une vidéo. Si tant est qu'il soit suffisamment intelligent, justement, pour demander beaucoup de détails sur les navires et derrière, aller chercher ces détails ne serait-ce que sur Wikipédia qui, en général, on critique, on critique, mais en général, reste quand même assez, comment dire, assez précis au niveau de ces, comment dire, de ces indications. Là, on peut se retrouver très vite avec des gens un peu frauduleux qui vont faire des vidéos très détaillées sur un sujet, par exemple, comme les navires. et derrière, en fait, ils ne connaissent rien. Et c'est un petit peu ça que je trouve problématique avec l'IA, c'est que, en fait, vous pouvez tout faire dans une vidéo avec l'IA, si ce n'est le montage. Encore le montage, ça peut peut-être le faire, je ne sais pas, mais vous pouvez tout faire et pondre des vidéos comme ça. Parce que là, honnêtement, je vous dis tout de suite, une vidéo comme ça, j'en pond 3 par jour. Je veux dire, peut-être pas 3 par jour, mais je peux en pondre 2 par jour, facile. Et c'est ça qui est assez inquiétant. Alors, est-ce que je vais tomber dans le piège un jour ? Je ne vais pas dire non, je n'ai pas envie, je n'ai clairement pas envie de faire mes vidéos avec l'IA. Mais ne me jamais dire jamais si l'outil est vraiment parfait et que moi, par exemple, je vis de YouTube un jour et que j'ai vraiment besoin de sortir des vidéos au moins une fois par jour, je ne me prierai quand même pas de, je le dirais, de rédiger un script peut-être via l'IA sur des petits navires vraiment qui ont une toute petite histoire mais qui dure 5 minutes et derrière, de sortir ça parce que je n'ai pas le temps et que je suis en train de travailler sur une très grosse vidéo. Je ne vais pas dire jamais parce que voilà, encore une fois, ça, je vous préviens, ce n'est pas près d'arriver pour le moment mais je préfère tout de suite ne pas me dédouaner et dire « Ah non, jamais j'utiliserai l'IA, c'est de la merde ! » Voilà, je préfère quand même ne pas non plus ne pas dire des bêtises. Pour le moment, je ne compte pas utiliser l'IA pour des vidéos et si je le fais, ce sera uniquement dans ce principe-là à savoir une comparaison si vous me le redemandez si personne n'a aimé et que la vidéo ne marche pas je ne ressentirai plus puis voilà. Mais voilà. Dans tous les cas, pour en revenir au sujet principal, oui, je trouve ça quand même plutôt inquiétant. Vraiment, la recherche d'informations et la création d'un script est selon moi ce qui prend le plus de temps dans une vidéo et ça mâche le travail et ça enlève un peu de... Comment dire ? Pas de l'humanité mais de l'authenticité en fait au travail d'une personne tout simplement de ne pas avoir rédigé son script tout simplement et je trouve ça quand même plutôt dommage. Donc voilà, j'aurais peut-être plus de détails à ajouter mais la vidéo sinon va devenir beaucoup trop longue et peut-être en parlerais-je dans un futur fauteuil de l'Argosic. Je n'en ai pas sorti depuis très longtemps donc peut-être vais-je en parler dans une future émission. Dans tous les cas, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Oui, je pense avoir oublié des détails mais là, je vais m'arrêter là. Je suis à plus de 11 minutes d'enregistrement rien que pour cette partie finale de vidéo. Ça commence à être un peu long. On verra peut-être d'autres détails justement dans une émission un peu plus posée qui durera sans un podcast qui durera un peu plus longtemps. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, surtout, n'hésitez pas à liker et à commenter et peut-être que je vais le dire dans l'introduction si j'y pense mais n'hésitez pas à liker et à commenter ce que vous avez surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas si cette vidéo marche et qu'on demande d'autres, je ne vais pas m'en plaindre. Moi, ça me fait clairement des vidéos pas dures à faire, pas très longues à faire qui peuvent sortir au moins une ou deux fois par semaine. Donc, pourquoi pas ? Dans tous les cas, la prochaine vidéo sauf Tremblement de Terre sera donc peut-être un fauteuil de Largozy où je vais parler justement du scénario et si le Francesco Caracciolo avait été construit notamment envers la Marine Nationale. Je ne vais pas non plus reparler encore du même cuirassé pour trois vidéos d'affilée. Je vais juste passer un peu les détails sur le navire en lui-même et derrière dire ce qui se serait passé pour la Marine Nationale parce que le scénario est très intéressant si tant est qu'on essaie de s'investir un peu dedans. Et la prochaine vidéo entre guillemets présentation d'un navire sera sans doute sur le Shinano. Alors, tous ceux qui attendent le surcouf, je suis désolé mais j'ai déjà fait un pause sur le sujet et je n'arrive pas à être satisfait de ce que je fais sur le surcouf. Si vous voulez voir une vidéo intéressante sur le sujet je vous conseille d'aller voir la vidéo de Sombre Histoire une chaîne YouTube qui fait plus ou moins la même chose que moi en quand même beaucoup plus professionnel il s'avère qui a justement parlé du surcouf assez récemment et qui est aussi la raison pour laquelle je n'arrive pas à être satisfait de ce que moi je fais avec le navire sachant qu'en soi j'en suis qu'au script et voilà je n'ai pas vraiment avancé sur le navire mais je vous conseille vivement d'aller regarder sa vidéo elle est très intéressante et très bien construite cette personne fait vraiment de très très bonnes vidéos alors je ne sais pas si je vais penser à le mettre dans la description ou quoi je ne pense pas qu'il y en ait besoin parce que je pense qu'à plus de 200 000 vues logiquement vous avez dû la voir ou vous pouvez tomber dessus mais voilà je vous conseille vivement d'aller voir sa vidéo voire même sa chaîne qui fait vraiment de très bons documentaires très professionnels très bien documentés donc je vous le conseille dans tous les cas on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera une sorte de pseudo podcast donc un fauteuil de l'Argosy sur le et si le caratula a été construit avec donc un scénario assez des scénarios assez précises plutôt sur la marine nationale et ensuite ce sera une vidéo sur le Shinano j'avais parlé du Kutuzov le problème c'est que le Kutuzov j'ai énormément de choses à apprendre sur ce navire même si c'est un navire qui n'a pas une grosse carrière j'aime bien quand même connaître à minimum le sujet et au niveau de recherche d'informations justement ça me prendra plus de temps que le Shinano là où le Shinano je devrais pouvoir le pondre assez facilement donc voilà c'est ainsi que cette vidéo beaucoup plus longue que prévue se termine est-ce que je vais garder cet enregistrement je ne sais pas si je le garde dans tous les cas je vous dis bon vent et comme toujours mer calme c'est un navire c'est un navire Sous-titrage FR ?